On voit plein de drapeaux catalans et de références à la catalanité dans les départements des Pyrénées-Orientales. Perpignan la Catalane, la Catalane du Nord, l'appellation « catalan » apparaît partout. Il y a cependant un pourcentage infime de la population qui a les catalans comme langue d'usage. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce chiffre d'usage basse ? L'histoire de ces territoires dans la France commence en 1659. Quand d'un vertu du traité des Pyrénées, l'Espagne s'est à la France le territoire qui correspond à l'actuel département des Pyrénées-Orientales. Il y a un essai évident de séparer la Catalane du Nord par rapport au reste de la Catalogne. Et rapidement, les étudiants de Roussillon sont interdits d'étudier au Sud. En 1760, le geste de la langue catalane dans l'administration est banni par un édit de Louis XIV. Non sans difficulté car presque personne ne parlait ni écrivait en français. La révolution ne va pas changer les choses. L'usage des langues non françaises est considéré antirépublicain. Et on commence inoffensif contre ces langues, qui passent à être nommées patois. Sublangues par rapport aux français. Mais l'offensif linguistique commence à prendre intensité avec la scolarisation obligatoire et publique de 1882. L'idée où les langues régionales sont condamnées, parfois avec de la violence physique. On peut trouver aussi des inscriptions sur les murs de plusieurs écoles en catalan du Nord qui disent « Soyez propre, parlez français ». Il s'agissait donc d'une question hygiénique. Les guerres mondiales vont être évoquées à la substitution linguistique. Les catalans qui allaient au front parlaient en français à cause de différentes langues connues par là. Et les sentiments patriotiques faisaient qu'on s'identifiait davantage comme français. Et donc, les catalans et le reste des langues n'avaient pas de lieu. Ce ne sera jusqu'en 1951 que les choses vont changer un peu. A partir de cette date, on peut enseigner les langues régionales comme optatives dans les écoles. Mais le procès de substitution n'a presque fini. Et cette petite contention ne suppose d'aucune façon un danger pour les français. C'est à partir de l'amour de Franco et le renouvellement des relations avec le Sud, avec l'accession de l'Espagne à l'Union Européenne, que les catalans vont changer les sentiments de honte en bas sa langue par un sentiment chaque fois plus fierté. Il est plus positif pour les catalans du Nord être une partie plus importante d'une communauté nationale plus petite qu'un département marginal et périphérique de la France. Cette attitude positive se reflète par exemple avec les projets de la Bressola, école en langue catalan fondée en 1976, qui ont eu un énorme succès malgré les difficultés économiques et politiques. En 2004, un 58% des habitants du département voulaient apprendre la langue. La récupération de la langue sera difficile. Il y a malgré tout du lieu pour l'espoir. Heillez-vous pour les français Mahémy. C'est à partir de l'as